Comme à mon habitude, petit café ce matin, mais avez-vous remarqué quelque chose? Et oui, j'ai changé ma tasse de Tim Horton, le café de Fitz, qui est disponible en ligne au www.fitzcafé.ca, bientôt en ligne au www.lebrasseur.ca, et aussi disponible à la boutique, si t'aimes le café, on a plusieurs variétés de cafés à vous proposer, plusieurs provenances et plusieurs mélanges qu'on a faits, juste pour votre plus grand plaisir, car je le sais qu'un bon amateur de bière est aussi un bon amateur de café. Mais pour aujourd'hui, je vous présente les 10 questions les plus demandées des brasseurs amateurs quand on commence à brasser. Salut tout le monde, c'est Fitz Lebrasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire les 10 questions les plus demandées quand on commence à faire de la bière à la maison. C'est souvent les questions qui sont posées en magasin ou en ligne ou en texte, alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo des 10 questions les plus demandées. Numéro 1, ça va être le nettoyage. Beaucoup de personnes se demandent quel produit utiliser, comment bien nettoyer, comment ça marche pour nettoyer. C'est super facile. On prend du PBW et du StarSan. Il y a plusieurs autres choses qui existent sur le marché. Je vous conseille de bien nettoyer avec des bons produits. Ça ne vaut pas la peine de scraper une recette qui vaut une quarantaine de dollars et même plus pour avoir utilisé des produits nettoyants qui sont de bas de gamme. Alors si votre fabricant ou si votre place n'a pas de PBW et de StarSan, venez voir le brasseur. J'en ai tout le temps d'inventaire pour vous. On peut utiliser des fois du détergent à chlorer. La petite poudre rose pour nettoyer au lieu du PBW. Par contre, si vous avez de l'acier inoxydable, je ne vous le conseille vraiment pas. Vous êtes mieux de nettoyer au PBW parce que le détergent rose, c'est du Chloride Cleaner nettoyant à chloride. Ça veut dire que c'est la base de chlore et il faut le rincer vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Après ça, on va stériliser au StarSan. Il y a de l'OxySan qui existe aussi pour stériliser. Je vous conseille fortement le StarSan. Il est beaucoup plus actif puis il est beaucoup mieux. Question de dilution, on le dilue dans l'eau froide. Mais comment qu'on nettoye un coup qu'on a une eau nettoyante? Peuement des chances de PBW, on va le faire tremper avec de l'eau tiède jusqu'à chaude pour être capable de laver quand même. Ça veut dire qu'on va mettre notre PBW dans l'eau. Hey Fiat, c'est quoi le rapport eau à PBW qu'il faut mettre? C'est marqué sur les sacs de PBW environ 60 grammes dans 12 à 20 litres d'eau. Écoutez, c'est comme le savon à vaisselle. Avez-vous déjà lu la postiologie d'un savon à vaisselle? Non. Ça va devenir un petit peu visqueux quand vous allez mettre votre PBW. Ça veut dire que vous êtes correct. S'il en reste dans le fond, ça veut dire que vous avez gaspillé. Alors c'est à vous de vérifier comment vous voulez nettoyer, avec quel dosage et quelle quantité d'eau vous allez y mettre. Si vous faites juste déposer et tremper, mettez-en beaucoup plus. Sinon, quand vous allez laver, vous allez vous rendre compte que ça ne lave pas trop bien. Il faut en rajouter et s'assurer que la poudre soit bien diluée dans notre eau pour être sûr que ça fonctionne bien. Par la suite, on rince tout le temps à l'eau froide. Pourquoi pas l'eau chaude? Parce que dans notre tank à eau chaude, il y a du calcaire et il peut y avoir quelques bactéries parce que l'eau n'est pas bouillante. Elle est juste à une température comme dans les tuyaux et tout pour la prolification de bactéries. Alors je vous conseille fortement de rincer à l'eau froide. Par la suite, on va faire notre dilution de Starsan et d'eau. Hey Fit, c'est quoi la dilution? C'est marqué de sa bouteille. Fait que t'as juste à lire la mode d'instruction qui marque. Moi, je mets environ un huitième d'once dans 750 ml d'eau. Je le sais que c'est un petit peu plus overkill que la normale, mais que si vous voulez, je veux être sûr que ça soit très bien stérilisé. Une fois notre dilution est fait, on peut prendre un push-push, un vaporisateur pour en mettre vraiment partout ou on peut faire des bacs d'eau de 20 litres et tremper nos équipements et nos spatules, nos choses bien brassées pour être sûr que c'est bien nettoyé. Une fois que vous avez fait ça avec le Starsan, oui, ça fait beaucoup de mousse, je le sais. Faut pas s'inquiéter, la mousse est là pour protéger. Et ça dérange pas vraiment. C'est un acide, pour pas me tromper, je vais le dire, phosphorique. C'est un acide phosphorique, c'est un acide qui va descendre le pH, ce qui empêche justement les bactéries de revenir dans votre équipement que vous avez stérilisé. Fait qu'on enlève pas la mousse, on peut enlever le plus gros s'il y en a vraiment beaucoup, mais même s'il y en a dans la bouteille, c'est pas grave, ça va pas infecter votre bière, ça va pas donner un faux goût à votre bière, c'est fait pour ça. Il faut pas avoir peur de la mousse. Une fois qu'on a stérilisé, on égoutte et on est prêt à commencer à brasser ou en bouteille. C'est une question qui revient vraiment souvent et j'espère que ça va vous aider. Numéro 2. Numéro 2, parlons des petites bébites, des petites levures plutôt, qui viennent dans la bière. On a beaucoup de questions sur les levures, c'est quelque chose de vraiment magique pour certains. D'autres qui se compliquent la vie, d'autres qui veulent savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses sur internet qui circulent sur les levures justement. Beaucoup de personnes n'osent pas utiliser des levures liquides car ils pensent qu'il faut absolument faire un pied de cuve ou un starter pour multiplier les levures pour en avoir assez pour votre mousse. Les fabricants de levures de ce monde ont décidé de le faire pour vous. Alors, si vous brassez des bières environ à 4, 5, 5.5, 6%, un séchet suffit. Il faut savoir aussi que les fabricants de levures marquent sur leur enveloppe le minimum de levures qu'ils mettent dedans. Il y en a tout le temps un petit peu plus pour être sûr qu'ils soient bons pour toute la date au complet qu'ils ont marqué dessus leur séchet. Alors, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des levures liquides. Certaines souches comme Impérial puis Omega exactement, puis Escarpement, nos amis d'Escarpe de l'Ontario mettent jusqu'à 200 millions de cellules dedans qui peut faire une bière jusqu'à 6,5 à 7% facilement sans avoir besoin de rajouter un autre sachet. Si tu fais une bière de ce temps-ci qui commence à faire un petit peu plus frais et tu veux avoir plus de souches de levures parce que ton pourcentage d'alcool va être plus élevé ou ton pourcentage de sucre va être plus élevé, tu as juste à rajouter deux fioles dedans, tu n'es pas obligé de faire un pied de cuve. On reste dans les levures. Numéro 3, faut-tu vraiment la réhydrater? Comment on fait pour réhydrater une levure? Ce n'est pas nécessaire de réhydrater une levure, vous avez juste à la saupoudrer au-dessus et ça fonctionne super bien. N'oubliez pas, une levure a été déshydratée. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins de souches disponibles ou de variétés disponibles de levures parce que vu qu'elle a été déshydratée, beaucoup de levures ne sont pas capables d'accepter ce processus-là et que ça les tue littéralement. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins de souches. C'est pour ça que j'aime mieux utiliser des levures liquides pour avoir une plus grosse gamme de choix. Pas obligé de la réhydrater, pas obligé de faire un pied de cuve avec une levure liquide ou une levure sèche non plus. Et c'est tout le temps bon une levure sèche. J'ai brassé avec des levures expirées de plusieurs années et que ça partit instantanément. Alors je vous conseille tout le temps d'en garder quelques souches différentes dans votre frigo ou congélateur, scellé et vous pouvez avoir un petit backup. Si jamais vous avez besoin, si vous voulez brasser une bière, un touski qui vous reste ou peu importe, bien vous avez votre levure au congélateur et ça vous permet de ne pas attendre après une levure. Ou si votre levure a été morte parce que vous l'avez oubliée sur le comptoir, à la gelée dans votre frigo, des choses qui peuvent arriver, bien vous avez tout le temps votre backup sous la main, prêt à être utilisé. Vous n'avez pas brassé pour qui parle de levure, parle de levure d'embouteillage. Vous m'avez vu souvent utiliser de la levure d'embouteillage dans mes tutoriels. Je vous le dis tout le temps quand vous venez à la boutique, as-tu t'invenu pour la levure d'embouteillage? Pourquoi rajouter une levure d'embouteillage? Est-ce que la levure d'embouteillage va faire gaucher votre bouteille ou la faire exploser? C'est la question numéro 4 qu'on va vous répondre aujourd'hui. Beaucoup de monde ont peur de rajouter de la levure d'embouteillage car ils disent qu'ils vont donner un mauvais goût ou que ma bouteille va exploser. Comment je pourrais vous dire ça sans être trop arrogant? La levure d'embouteillage est faite pour de l'embouteillage. Ça veut dire que ça ne va donner aucun goût sur une levure très neutre. Pourquoi mettre une levure d'embouteillage? Beaucoup de monde me pose la question, oui mais qu'est-ce que ça fait si je ne mets pas? Dans 80% des cas, ça ne fait rien. La levure d'embouteillage, c'est comme votre ceinture de sécurité quand vous allez en auto. C'est comme mettre un casque pour aller en vélo, pas parce que vous ne l'avez pas que vous allez avoir un accident et pas parce que vous ne l'avez pas et que vous avez un accident qui va vous arriver quelque chose. C'est une sécurité qu'on va faire pour être sûr que la levure soit assez en forme pour manger les sucres qui sont disponibles. Et là, vous m'avez entendu dire manger les sucres qui sont disponibles. Même si on rajoute plusieurs personnes dans un buffet, si on a de la nourriture pour 10 et on est 150, vous avez compris qu'il n'y a pas plus de nourriture. Ça veut dire que s'il n'y a pas plus de nourriture dans votre mou, la levure ne va pas faire en sorte que votre bière va gaucher ou va exploser. C'est littéralement, elle va manger le sucre qui est disponible pour elle et c'est tout. Il va garder son sucre résiduel, il va juste manger le dextrose que vous avez rajouté ou peu importe le sucre avec lequel vous embouteillez. C'est une précaution, surtout lorsqu'on fait des NIPA. Il y a beaucoup de monde qui font ça. NIPA, la levure fraîche va commencer par manger votre oxygène qui est disponible. Alors, vous diminuez beaucoup vos risques d'avoir une bière qui oxyde. C'est pas juste ça le truc, mais ça peut vraiment éviter l'oxydation. Ça peut aussi éviter que votre bière soit flat. Ça peut éviter plein de choses. Alors, pour le peu de montant que ça coûte, utilisez une levure d'embouteillage. 2 grammes pour un brassin de 20 litres que vous avez juste à saupoudrer au-dessus. Vous attendez quelques minutes et vous êtes prêt à commencer votre embouteillage. J'espère que ça répondu à votre question. Numéro 5 Ma numéro 5, c'est une question que je me fais poser pratiquement à toutes les fois qu'il y a une nouvelle personne qui commence à brasser. Et ils me posent la question jeune. Et je leur pose la question quand ils achètent leur système de brassage. Quelle bière tu veux brasser? Et je me fais répondre, laquelle est la plus facile à brasser? D'après vous, c'est laquelle la plus facile à brasser? Chaque bière a une complexité à brasser différente. Tout dépendant de ce qu'on veut faire et quel goût qu'on veut y avoir, ça peut être plus compliqué. Il n'y a pas une bière qui est plus difficile qu'une autre à brasser. Surtout avec les équipements qu'on a présentement qui sont semi-automatiques, qui sont un vaisseau qui recercule, qui enlève les faux goûts, qui sont conçus pour ça. Par contre, si tu as vraiment, vraiment peur d'avoir une bière qui est moins bonne, je vous conseille fortement de brasser soit une Irish Red Ale, soit une Stout, soit une IP. C'est trois sortes de bières générales, si vous voulez, sans rentrer dans le style en particulier, qui va cacher les faux goûts qu'il peut y avoir par soit le goût torréfié du grain, par le goût caramel des grains, ou par le houblon qui est mis vraiment beaucoup, 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 en amerture. Il faut faire attention, les haine à épier, ce n'est pas plus difficile à brasser, c'est plus difficile à embouteiller, c'est plus facile à oxyder. Ça veut dire que la bière va être plus facile, difficile après, mais pour brasser. C'est la même bière que vous allez brasser tout le temps. Les bières qui sont les plus difficiles à brasser pour les goûts, c'est les blondes, parce qu'il n'y a aucune place pour l'arrière-goût. Malgré qu'il y a beaucoup de blondes, que j'ai goûté de personnes qui commençaient, qui étaient vraiment bonnes. Comme je vous dis, présentement, avec les équipements qu'on a, c'est vraiment facile de faire une bonne bière de qualité, que vous allez apprécier et que vos amis vont aussi apprécier. Bâclez-vous pas avec ce que vous voulez faire le plus facile, dites-vous ce que vous avez le goût de boire dans cinq semaines, et c'est la bière qu'on va vous créer. Oubliez peut-être le NEIPA. C'est une bière un petit peu plus difficile. Quand on commence, des fois, on est moins bien équipé pour faire des lagers, des fermentations basses, alors on oublie les fermentations basses. Ça vous donne quand même un très vaste choix de bières que vous pouvez brasser à la maison pour la première et que vous allez réussir, numéro un, sans aucun problème, sans aucun arrière-goût ou défaut. Si vous avez tous suivi les étapes, comme du monde, évidemment. Prochaine question, je me fais souvent poser par des amateurs. Je pense qu'on est rendu à la sixième. Je peux utiliser quelle sorte de sucre pour embouteiller? Hum, très bonne question. Tout dépendant du style de bière que vous allez faire, il faut savoir que certains sucres vont laisser des goûts résiduels. Ça veut dire qu'on ne laisse pas le 100% du sucre qu'on va mettre qui va être disponible pour fermenter en bouteille ou en keg, si vous êtes en keg ou en casse. Vous avez compris le principe. Moi, ce que j'aime mieux utiliser, c'est le dextrose. C'est du sucre de maïs qui est 100% fermenticible. Alors, tout ce qu'on lui met, la levure va le manger. Ça va être sec, ça ne va pas donner aucun arrière-goût et ça va permettre d'avoir une bière tout le temps plus stable. Ça coûte vraiment pas cher. Puis, on peut le garder dans un petit pot à côté pour notre prochain embouteillage. Mais si toi, tu as décidé de faire une bière au sirop d'érable et que tu voudrais embouteiller avec du sirop d'érable, bien, il y a des calculateurs qui existent pour toutes les sortes de sucre sur le marché pour savoir quelle quantité qu'on va en mettre. Il y a tout le temps un petit goût résiduel. Si on prend du sucre de table maison qu'on utilise normalement pour sucrer notre café, un exemple, il va avoir un goût de sucre résiduel qui va être créé par ça et c'est pas tout le sucre qui va être disponible pour la levure pour être capable de manger. Si vous voulez prendre aucun risque, vous utilisez du dextrose. Si vous voulez vous amuser, bien, vous pouvez utiliser de la malasse, du sirop d'érable, du miel. Peu importe qu'est-ce que vous décidez de prendre, vous trouvez votre calculateur sur Internet et vous allez avoir la possibilité d'embouteiller avec plusieurs sortes de sucre qui peut faire des biens vraiment extraordinaires. Si vous avez plusieurs pareilles que vous voulez juste goûter le sucre d'embouteillage, vous faites une petite blonde, une avec du dextrose, une avec du sirop de maïs, une avec du sirop d'érable, une avec de la malasse. Vous allez voir la différence. Et probablement que si vous embouteillez de la malasse, ça va faire une petite couleur plus brune... brunante. Numéro 7, c'est combien coûte un kit de départ? Ça, c'est la question que, quand on commence à brasser, c'est la question que je me fais souvent poser. Je vous reviens la question de bord et je vais vous demander c'est quoi ton budget pour brasser? Il faut savoir que brasser de la bière, c'est une activité qui est aussi dispendieuse que faire du quatre-roues, que du ski-dou, motocross, avoir un char modifié, faire de la plongée sous-marine. Peu importe l'activité, il faut s'équiper comme du monde pour commencer notre activité. Alors, c'est important d'avoir un budget quand même assez élevé pour s'équiper comme du monde, pour être capable d'avoir un bel équipement et d'avoir du plaisir à travailler avec cet équipement-là. Par contre, vous savez qu'à tous les vendredis, je fais un mou de bière frais. Fait que vous pouvez venir en magasin chercher votre bière de mou, votre mou de bière, hein? On le dira pas en avant. Et vous pouvez fermenter à la maison. Fait que vous apprenez à fermenter, à bien nettoyer et à laver vos bouteilles en bouteille. C'est un départ qui coûte pratiquement 100-150$ pour l'investissement. Ça vaut vraiment la peine. Et on a quand même l'équipement de base pour continuer à brasser si on aime ça. On peut soit prendre un cours ou soit commencer avec le Grandfather, le Bruin de Bag, ou peu importe. Ça dépend aussi de la quantité de bière que vous voulez faire. Si vous voulez faire 4 litres, on a des beaux petits setups à 4 litres qui est disponible au brasseur au coût de 50$. Pour fermenter une centaine, 150$. Le Grandfather, il est 1100$. Et après ça, on peut monter le budget assez élevé. Fait que c'est à vous de me dire le budget que vous avez. et on va s'adapter pour avoir la meilleure qualité, la meilleure efficacité pour vos besoins quand vous voulez commencer à brasser de la bière. Il n'y a pas de mauvais budget, il y a votre budget et on va s'adapter à ce que vous avez comme budget. Dites-moi pas que vous n'avez pas de budget, c'est impossible. Parce que d'habitude, le monde me dit que je n'ai pas de budget. Ok, ça va coûter 5000$. Ok, en fin de compte, je ne pensais pas que c'était autant. C'est quoi ton budget que tu as pensé pour commencer ton activité? Et avec ce budget-là, on va pouvoir t'équiper le plus possible. Comme je disais au début, il faut quand même avoir un budget raisonnable de plus que, si on veut faire du 23 litres, un petit peu plus que juste 100$ ou que 50$ parce que ça prend quand même quelques équipements. Et si vous voulez faire du tout grain, ça coûte plus cher que si vous voulez seulement fermenter des mous de bière comme je fabrique les vendredis. Numéro 8, on parlait de petites levures tantôt. Les levures, à quelle température on fermente ça? Quelqu'un qui commence à brasser me demande tout le temps la même question. Je te donne ton mou à quelle température je dois le mettre. Pour la fermentation, c'est un petit peu plus compliqué que qu'est-ce que ça a l'air. Beaucoup de monde va peu investir. On va utiliser seulement les fermenteurs clairs. Au lieu d'avoir un glycol pack, un fermenteur, etc. La température de fermentation est primordiale qu'on fabrique de la bière ou du kombucha ou du vin. C'est la fermentation qui dégage de la chaleur. 80% des bières pourraient être fermentées à une température de 19 à 20 degrés. C'est pas l'idéal, mais ça va fonctionner super bien. Si tu commences à brasser et que tu ne veux pas investir dans un système de refroidissement, de fermenteur, de chambre de fermentation, on a juste à se trouver une pièce qui n'est pas trop ensoleillée, qui n'est pas directement avec la lumière du soleil et qu'on va te maintenir aux alentours de 19 à 20 degrés. Ça va être parfait pour 90% des bières ou 80% des bières qu'on peut fabriquer dans les L. Il y a certaines sources de leveurs qui peuvent monter jusqu'à 45 degrés, d'autres qui peuvent descendre à 10 degrés. Ça fait que c'est à vous de décider d'utiliser quelles leveurs. Allez lire sur les leveurs qui sont disponibles et leurs plages de fermentation sont tout le temps disponibles. Mettez-vous tout le temps votre pièce un petit peu plus basse que le maximum de la plage de la fermentation. Parce que quand on fermente, ça dégage une certaine chaleur et ça pourrait endommager le goût de votre bière. Numéro 9, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que je peux brasser avec mon eau à la maison? Tout dépendant où que tu trouves et quelle sorte d'eau que tu as de disponible, la question est oui. Souvent l'eau disponible soit dans un pluie ou soit dans les aqueducs sont correctes pour faire de la bière. Par contre, il faut faire attention avec les filtres qu'on a en amont. Je vous explique, si vous avez un filtre au sel, votre eau va être trop en ppm de sel pour les styles de bière. Ça fait que votre bière va te donner un goût salé. Qu'est-ce qui est pas très très bon dans tous les styles, à moins que vous voulez brasser seulement des gosses. Si on utilise l'eau de la ville, le problème c'est qu'ils mettent du chlore. Alors il faut trouver une façon d'évaporer le chlore ou d'éliminer le chlore dans votre eau pour avoir une eau propre, limpide et sans chlore, sans bactéries. Le meilleur moyen d'utiliser, d'enlever le chlore pour la ville, c'est un filtre au charbon actif. Si vous connaissez les Brita, c'est le même principe, mais en plus gros, qu'on range directement sur l'entrée d'eau. Et là encore, la question vient, combien ça coûte? Tout dépendant de la grosseur du filtre, l'efficacité du filtre, la quantité de débit qu'on va passer à travers. Le prix varie énormément. Alors à vous de faire vos recherches pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous commencez à brasser ou si vous brassez en 23 litres, je vous conseille d'utiliser de l'eau amaro ou de l'eau distillée que vous pouvez ajouter vos minéraux. C'est tout le temps la même sorte d'eau que vous allez avoir. Les minéraux sont parfaits dans l'eau amaro ou de l'eau en bouteille. Et vous pouvez commencer à brasser seulement avec ça. Ça coûte 5,50 la bouteille. Fait qu'on rajoute un 10 et un 11 $ d'eau. C'est pas vraiment dispendieux pour 80 % de votre recette. Et le dernier point que je me fais souvent te poser, quel est le meilleur moulin qui est disponible pour brasser, pour moudre notre grain? Écoutez, il y a plusieurs sortes de moulins qui existent. Moi, je préfère ceux qui ont des petites dents, des petites gears qui vont entraîner les 2 rouleaux en même temps. Il y a des 2 rouleaux, des 3 rouleaux, des 4 rouleaux, des 6, des 8, des 10, des 12, tout dépendant combien vous voulez investir. En amateur, le plus commun, c'est le 2 rouleaux et le 3 rouleaux. Utilisez pas le petit moulin Victory, celui qui ressemble à un hachoir à viande. C'est pas très bon. Ça va plus détruire l'écorce que l'ouvrir. Et ça, on veut pas ça. Moudre le grain, c'est un art. C'est quelque chose qui est vraiment important. C'est votre matière première qui va commencer. Alors, si on moud trop fin, on va sortir des tannins ou on va faire des stocks mâches aussi. Si on moud trop gros, on va avoir une mauvaise efficacité. Si vous venez au brasseur, c'est gratuit pour moudre votre grain. Alors, profitez-en. Si vous habitez un petit peu plus loin, puis vous commandez en grosse quantité, puis vous voulez avoir votre propre moulin, je vous conseille de bien investir. Car un moulin, on va acheter ça une fois dans notre vie. Et pour 200$ des fois de plus, on peut avoir vraiment une qualité extraordinaire. Les 10 questions les plus posées pour les brasseurs amateurs, il y a une multitude de questions qu'on va passer à travers. Par contre, aujourd'hui, je vous ai dit les 10 les plus pertinentes, d'après moi, qui revient le plus souvent. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que t'as appris quelque chose ou ça t'a juste ramené les idées au bonne place. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Donc, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, vos amis. Ciao! N'oublie pas, si t'es un amateur de café, encourage-moi dans ma nouvelle petite compagnie. Faites Café qui va être disponible partout, 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 partout en ligne. On travaille très fort pour vous amener des cafés de très haute qualité. On fait nos propres mélanges. Ça veut dire que vous allez avoir des cafés vraiment spéciaux. On a 10 provenances différentes à travers le monde. Un amateur de café, comme vous pouvez le voir dans toutes les vidéos précédentes, on les mettra pas tous en description parce qu'il n'y aura pas assez de place. Mais si toi aussi t'aimes le café expresso, on a du décaf, on a du café aromatique, on a du Guatemala, du Yarkachev. On a une variété énorme de cafés disponibles maintenant au Brasseur. Le nouveau channel, Fits, si tu ne le connais pas. C'est un channel que j'ai fait des vlogs. Le dernier que j'ai fait, j'étais chez mon chum Dan. On a une petite soirée tranquille avec bouffe, casque, keg, spooknik, feu d'artifice. Va voir ça, tu vas voir, tu vas triper si t'aimes les vlogs. Si tu veux savoir comment ça se passe dans un party avec Fits le Brasseur, ça va te donner une petite idée. Alors, on se dit à la prochaine les amis. Bonne tasse de café, pros, bonne bière et amuse-toi bien. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada